Bonne journée à l'hiden ! Et maintenant, aujourd'hui, le nom d'Amraham Yonah ben Hanapégi, avec Esther Zahabat, Madaltov, Shishportish, Simon, Bate, Léoni, Michael Novikov, et aussi l'Erefouat Norber, Abraham Ben, Fortuny, Mazzal, Batov, Shachol Yisrael, si vous souhaitez aussi, les années prochaines études de Mishnah. Contactez-vous avec une minute éternelle, nous étudions ma cote, peregbeth, Mishnah, bête. Azovrek, even yoshu tarabim veharag. Areize gole, rabbi Eliezer, ben Yaakov Omer, «Îm, m'keseyatsata, האבן m'yadu, o'cielaz, et roshu v'kibla, ari z'e'patov, z'arrak, et האבן achatseru v'harag. Imeh, s'utra nizak, likhannes, l'sham, gole, v'amelav, aino gole, shenayemar, v'ashayabot, raehu, b'yair, maha yair, r'chutra nizak, v'lamazik, likhannes, l'sham, yitzah, chatser v'alabayit, s'ainn r'chutra nizak, v'lamazik, likhannes, l'sham. A-bashayol omer, m'achatavatezim r'chut, yatsah, ahav, amake et beno, d'arraba, rodet, talmido, ushliyach, bet, din. On lit, on traduit directement, «Azorek even nirchut arabim d'arab, celui qui jette une pierre sur la voie publique, et tu, ari z'e'golé, eh ben, il devra partir en exil. » Quelque chose de très étonnant apparemment. Hier, on introduisait la notion essentielle, que l'on est passible de galoute, de partir en ville de refuge uniquement lorsqu'on tue, avec un vrai cas d'inadvertence, ni qui tend vers la trop grande négligence, mais ni qui était franchement imprévisible. D'accord ? Et c'est là la difficulté de ce chapitre, de définir ce qu'on appelle le vrai shogeg. Ni shogeg karov lémezid, ni shogeg karov léonès, ni le shogeg qui tend vers la préméditation, c'est-à-dire qu'il aurait pu facilement éviter, et ni le shogeg qui était presque imprévisible. D'accord ? En tout cas, on a un autre mishnah qui débute maintenant en nous enseignant que si je jette une pierre sur la pluie, que je suis gaulé, je pars en exil. Or, il y a un problème. Ça contredit la règle qu'on apprenait dans la mishnah précédente, parce que cette fois-ci, à coup sûr, amuse-toi à jeter dix pierres, tu verras que c'est sûr que tu causes un dégât à coup sûr, après une dizaine et après la dixième pierre. Donc ça s'appelle statistiquement parlant, mais même concrètement aussi, « C'est certain que tu vas faire des dégâts. » Donc comment c'est possible que la mishnah me dise que je suis passible d'exil ? D'accord ? Et la Gemara explique qu'en réalité, on parle de quelque chose de très spécial. On ne parle pas que je jette sur la voie publique. On parle plutôt de la déchetterie où les gens partaient pour leur... partaient aux toilettes là-bas. Et que les gens partaient là-bas, que c'était que quand c'était la nuit, et pas le jour, parce que le jour, on peut les voir. Cela dit, deux jours, les gens ne partent pas, sauf celui qui a une nuit très pressante. Alors là, il sera obligé d'y aller. Et puis moi, je me suis dit, « Bon, allez, cette pierre-là, elle me saoule. » « Ouais, je devais la faire sortir de chez moi, la descente. Je n'avais pas envie de la faire passer par les escaliers. » Je l'ai jeté par la fenêtre là-bas dans ma châterie. Je me suis dit, « Bon, logiquement, il n'y a personne qui va aux toilettes. » En journée, dans cet endroit, il peut être vu par la fenêtre. Et je l'ai jeté. Et malheureusement, il y avait quelqu'un qui avait une nuit pressante. Et le pauvre, il est resté là-bas fixé. Alors dans un cas pareil, c'est le cas type. C'est la guérinette qui explique comme ça. C'est le cas type. Parce que si je l'ai jeté sur là-bas public, c'est trop violent. C'est sûr que je ne peux pas partir dans l'autre, parce que cette fois-ci, c'est carovlé meside. C'est trop proche du cas avec préméditation. C'est quasiment sûr que tu es tué. Un coup sur dix, tu tues, tu ne pourras pas partir en exil. Si c'était la déchetterie parce que cette fois-ci, tu ne partiras pas en ville de refuge. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, ce n'était pas censé tuer. C'était un vrai cas accidentel. Et si ça peut arriver, mais ce n'était pas tellement sûr que ça arrive, alors là, c'est le cas de Shogheg classique type. On continue la Mishnah avec Rabelézer qui apporte une précision très importante qui est même retenue pour la Lacha, si je ne me trompe pas, qui nous dit « Im Mishayat Sata, Rabelézer ben Yaakov. » Oui, la Lacha est fixée comme ça, c'est sûr. Alors ça, comment Rabelézer ben Yaakov ? Mishnato Kavenakila, comme elle dit. Donc Rabelézer ben Yaakov, Omer. Rabelézer ben Yaakov dit « Im Mishayat Sata, Aeven, Miado, Otsiyalaz, Etre Ocho, Vekibla, Arézé Patou. » Si au moment où j'ai jeté la pierre dans la direction, elle devait arriver en un point précis et la tête de la victime n'était pas encore là-bas, mais qu'après que j'ai jeté, c'est lui qui a amené sa tête à la pierre. Dans ce cas-là, je ne suis plus gaulé. Je ne pars plus en exil. Je suis Patou de l'exil. Cette fois-ci, c'est pour une autre raison que ça s'appelle que j'ai tué indirectement. Ouais, il faut que ce que j'ai... La Torah a précisé dans le verset qu'on a porté hier de celui qui est parti abattre un arbre dans la forêt et qu'il y a eu un fer qui est sorti de son manche et qui est parti qui a tué quelqu'un. Alors la Torah nous précise qu'il est parti et que le fer a trouvé quelqu'un. « Oumatsa pratele mamsi » Il faut que le fer aille trouver la personne et le tue. Pas que le fer parle et que quelqu'un vienne et se prenne le fer dans la tête. D'accord ? De là, Belazer Benyakov déduit ça à l'arra. On continue à présent avec un nouveau sujet. Un autre cas de figure. Je prends une pierre je la jette dans ma pierre je suis dehors en train de parler avec mes voisins et je leur montre « Regardez-moi cette pierre je vais peut-être l'utiliser » je fais comme ça un geste et je la jette au-dessus de la palissade dans ma cour privée. Bien sûr parce que je savais très bien qu'il n'y avait ni ma femme ni mes enfants qui étaient là chacun est parti au travail à l'école et donc il ne devait y avoir personne et il s'avère qu'il y avait quelqu'un qui était rentré qu'est-ce qu'on fait ? Il a jeté sa pierre dans sa cour et qu'il a tué quelqu'un. Alors on s'intéresse à une question Si cette victime a été ton droit d'entrer chez moi par exemple c'est quelqu'un un voisin qui m'a dit qu'il veut laisser son vélo dans ma cour et je lui dis « Ouais, vas-y quand tu veux tu rentres » et je n'ai pas fait attention qu'en fait il était en ce moment en train de partir chercher son vélo je lui ai laissé de manière permanente le droit d'entrer ou tout simplement j'ai amené un plombier je lui dis « Ouais, quand tu viens tu ne me poses même pas de questions tu rentres directement tu vas réparer là-bas j'ai un… d'accord ? quand tu viens tu vas directement excusez-moi quand tu viens tu vas directement à la… à la… de réparer là-bas le robinet qui est cassé et voilà donc je lui donnais la permission d'entrer puisqu'il a le droit d'entrer chez moi gollet il était en droit d'entrer chez moi donc je pars en galoute parce qu'il n'était pas j'avais plus ou moins flairé qu'il n'était pas là mais il s'avère qu'il était là mais il était en droit d'entrer à exclure par contre il me l'a s'il n'avait pas le droit d'entrer chez moi c'est un voisin qui s'amuse de temps en temps à raccourcir en entrant chez moi il passe la palissade et il court et il rentre là-bas chez lui donc il était il n'avait rien à faire chez moi dans ce cas-là je ne pars plus je ne pars plus je ne suis plus passible de galoute de ville de refuge chez Neymar comme nous dit le verset le passout qu'on rapportait hier il nous introduisait que son ami on ne parlait pas en réalité de celui qui est venu abattre l'âme on parlait de la victime que lui il était aussi venu dans la forêt il voulait faire une petite promenade dans la forêt et moi je voulais aussi abattre un arbre en forêt et alors pourquoi quel était l'intérêt que la Torah nous fait une mise en scène aussi détaillée en nous racontant qu'il est parti cueillir des je ne sais pas quoi des fraises des bois donc qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il est parti dans la forêt non pour t'apprendre une halakha aussi bien que la forêt tout le monde est en droit à d'y entrer soit il rechute la nizak c'est en droit de la victime vela mazik et de l'assassin du meurtrier l'ikhanes l'écham d'entrer là-bas yatsar khatsar bala bait de là on exclut le cas où c'était le khatsar la cour du bala bait du propriétaire de la cour où il n'y a pas une double permission du nizak et du mazik d'entrer chez lui à exclure aussi entre parenthèses si je m'amuse à jeter une pierre chez le voisin alors que je pensais qu'il n'était pas là et en réalité elle était là et ben je suis pas passible de galoute non plus parce que cette fois-ci t'as pas à jeter quelque chose chez le voisin d'accord c'est pour ça que la Torah la Mishan nous précéder qu'il faut qu'il y ait le droit au nizak à la victime et au mazik à celui qui conduit le dommage à tous les deux d'entrer là-bas d'accord c'est clair on a fini on continue aussi bien que qu'abattre un arbre c'est quelque chose qui s'appelle quelque chose de permis pas d'imposer c'est à exclure soit la Torah il a encore une autre à la fin il vient pas discuter il ajoute un autre détail en nous enseignant pourquoi la Torah il a eu besoin de nous raconter qu'il est parti dans la forêt ça signifie que c'était un dimanche il voulait prendre une petite journée à partir à abattre un arbre et l'autre il voulait un d'accord pour exclure quoi celui qui était obligé de partir à abattre un arbre par exemple s'il avait une mitzvah de la Torah de faire une certaine chose et qu'à cause de ça il y a quelqu'un qui est mort d'accord c'est une manière d'expliquer de dire qu'il a fait une action purement banale à exclure celui qui était obligé de faire cette action et que malgré tout quand il a fait cette action obligé par la Torah de faire cette misère il avait une misère à faire à exclure donc on dirait directement le cas Yatsahav Amakain Beno un père qui était en train de corriger son enfant il a mis une trempe et malheureusement ça s'est mal passé Veharav Arodet Amido encore le Rav qui enseignait la Torah à son fils bien sûr c'était à l'époque où on avait la mitzvah de corriger les enfants j'ai perdu en justice alors ouais Oujiliach Beddin encore le Shaliyach Beddin le je sais pas comment dire le bourreau du Beddin les mystères du Beddin qui s'occupent de frapper les gens on l'a dit on a évalué qu'il devait recevoir 39 coups il a commencé à frapper au bout du 7ème coup il a claqué il est mort à cause du coup est-ce que maintenant le le Shaliyach Beddin cet émissaire du Beddin va lui partir en galop de la Mijana enseigne ? non puisque tu es en ce moment en train de faire une mitzvah ouais éduquer son fils c'est une mitzvah éduquer son talmide c'est une mitzvah on lui enseigne la Torah ou même on va parler que de la Torah je sais pas s'il lui enseigne un travail l'agmara en parle j'ai oublié Al-Nibudu d'accord non je crois que c'est le même écrit si je me trompe pas c'est le même écrit dans l'agmara il me semble que même enseigner un travail à son enfant ou un maître à son enfant à un enfant il le forge pour lui apprendre un travail c'est aussi une mitzvah et de ce fait s'il a une correction parce qu'il écoutait pas bien il était pas concentré quand il est tout à fait en droit bien sûr parce que c'était pour l'éduquer pour l'aider à se concentrer un peu mieux il a mis un coup et puis malheureusement l'enfant a mal en quatrième coup il en est mort alors il ne partira pas en galoute parce que cette fois-ci il était à soukba mitzvah il était occupé en train de faire une mitzvah d'accord on a fini la mishnah en fait présent le mort à droit Zarak était à l'évenu du rechuteur abîme s'il a jeté la pierre dans le rechuteur abîme donc c'était le cas où il partait en exil on avait expliqué il va faire le gaffe des carobles mézides où c'est un cas par une advertence ça ça s'appelle c'est carobles mézides c'est plutôt très proche de l'advertence de le faire avec préméditation fresque il pouvait facilement y penser que les hommes sont proches du rechuteur abîme se promènent là-bas tamid toujours ici on parle d'un cas particulier qu'on parle d'une déchetterie qui se trouve sur une voie publique qui est où l'on est censé partir se soulager uniquement la nuit et on n'est pas censé partir aller deux jours malgré tout ça arrive des fois qu'il y a des envies très pressentes et qu'on ne peut pas attendre la nuit et qu'on ne peut pas donc l'attendre de partir un peu plus loin à l'extérieur de la ville et dans ce cas-là on y va et dans un cas pareil c'est pour ça qu'il partirait en galoute parce que cette fois-ci c'est pas quelqu'un de très fautif et malgré tout c'est pas un vrai cas d'accidentel ils n'ont quand même pu ils pensaient qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu une envie présente à exclure le cas maintenant deuxième chose c'est le cas de Rabé Lézer venu à Kov le cas où on a jeté la pierre avant que sa tête arrive et que la tête est arrivée ensuite alors veut aussi Allah être au chauve et qu'il blappe à tour ensuite l'autre a apporté sa tête et a reçu la pierre dans sa tête et il en est mort alors il sera dispensé dans le verset qu'on avait là-bas vu avec la hache et le fer qui partait et qui allait le tuer là-bas la Torah nous dit le fer est parti il a trouvé là-bas son prochain à exclure le cas où il est où il s'est lui-même mis à porter la pierre sur lui c'est-à-dire la pierre elle n'était pas censée le toucher initialement et c'est lui qui a porté sa tête cette fois-ci on apprend le 3ème le droit de propriété ou d'entrée à la victime et à l'assassin que le propriétaire de la maison lui a donné le droit d'y entrer dans cette maison le 4ème cadeau cette fois-ci aussi bien qu'abattre un arbre c'est une action banale qui n'est pas imposée par la Torah que s'il veut il monte ça veut dire monter entrer s'il veut il entre dans la forêt pour abattre l'arbre et s'il veut il peut aussi ne pas y entrer à exclure le cas où le père met une correction à son fils des mitzvahs qu'a habite car il fait il accomplit en cela une mitzvah c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite que ce sont les plans de la Torah qu'on le trouve c'est là pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501